Tout s'en forme. Tout de suite, on en fait tout un plat avec le département de la Moselle. Aujourd'hui, nous sommes chez un maraîcher, un lieu privilégié pour cultiver de bons légumes. Et ça, vous le savez, il faut consommer des légumes tous les jours. C'est un bonheur de se balader dans toutes ces serres. Monsieur Malassé, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, ça va ? Vous êtes maraîcher depuis que vous êtes née. Alors, qu'est-ce que vous cultivez en ce moment ? Écoutez, nous, on cultive des tomates, on cultive des concombres, c'est notre spécialité. Oui. On cultive également des endives. On est producteur aussi de salades vertes en période estivale, des laitues, des batavia, des feuilles de chêne. Acheter, consommer des légumes, c'est parfait. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, vous êtes à la maison, là, catastrophe bien souvent. Ces légumes, ils ont perdu leur vitamine C, leur bêta-carotène. Alors, comment, François, est-ce qu'on doit les préserver ? Il suffit de respecter des règles élémentaires, rentrer rapidement à la maison, les stocker tout de suite dans le bac à légumes du réfrigérateur, et puis les consommer le plus rapidement possible. Maintenant, le choix. Pour la ménagère qui nous écoute, comment est-ce qu'on choisit, alors par exemple, une bonne tomate ? Pour choisir une belle grappe de tomate, privilégier des fruits plutôt brillants, bien fermes et homogènes au niveau calibre. Sur l'endive, préférer un chicon plutôt bien jaune. Et sur le concombre ? Alors, le concombre, notre spécialité, veiller à la couleur, un fruit plutôt vert foncé, brillant également, et veiller à ce que la coupe soit bien. Alors, Frédéric nous a rejoint, on va donner une petite idée de recette à base de concombre. Très simple, ça se réalise en quelques minutes ? En quelques minutes, c'est un concombre râpé avec fromage blanc et crevettes décortiquées. Un délice ! Alors, il faut rappeler aussi que le concombre, puisqu'on parle du concombre, c'est riche en fibres, en minéraux, c'est vraiment un aliment très hydratant et il est peu calorique. Si vous voulez des conseils et des recettes, le www.france3.fr Tout s'informe, c'était On en fait tout un plat avec le département de la Moselle. Sous-titrage Société Radio-Canada